École primaire. La Polynésie française est la fin d'un règne de plus de deux décennies. Sans surprise, le président Gaston Flos qui refusait de démissionner a été renversé, ainsi que son gouvernement, par le vote de la motion de censure hier soir. Michel Lemaire. Du fait de l'adoption de cette motion de censure, les fonctions du gouvernement Flos prennent donc fin ce jour à 11h55. 30 voix dans l'urne, 29 auraient suffi pour mettre un terme à 20 ans de règne sans partage de Gaston Flos sur la Polynésie. Massé devant des écrans géants, les militants indépendantistes à 7 heures manifestent leur joie. Malgré les conseils de nombre de ses amis, le président déchu s'était refusé à démissionner avant cette issue prévisible et avait tenté un dernier barreau de donneur. Un gouvernement menacé par une motion de censure ne doit pas chercher d'échappatoire. Poignée de main en début de séance, propos fermes mais sans agressivité, chacun des deux camps avait pris soin de ne pas envenimer une situation déjà très tendue depuis le début de la crise. Ça fait 40 ans que nous nous sommes trempés de route. Il faut l'admettre, il faut l'accepter. On n'a pas mis l'homme au centre du développement de notre pays. Si une page est tournée et bien d'autres chapitres restent à écrire, l'élection du nouveau président le 28 février, Oscar Temaru ne bénéficiera pas cette fois des voix centristes qui ont voté hier la motion de censure. Et puis une longue concertation pour réviser statut et mode de scrutin avant d'entamer la marche vers de nouvelles élections générales. Mais pour l'heure, les indépendantistes ne songeaient qu'à savourer leur victoire. ... ... ... ...